Alors, moi je suis parti d'une pièce qui s'appelle La mouche et l'enfant. C'est le texte que j'ai écrit, La mouche et l'enfant, sous-titré Tragédie en un acte. Je voulais écrire une tragédie, c'est l'histoire relativement simple et peut-être banale d'un repas de famille dans laquelle une mouche vient s'incruster, vient s'introduire dans le repas. Les parents, naturellement, essayent de tuer la mouche et c'est le moment que choisit l'enfant pour se révolter et dire non, on ne va pas tuer cette mouche. Qu'est-ce qui m'a inspiré cette écriture, ce thème ? Tout d'abord, le fait que dans notre monde, il y a quand même pas mal de choses qui sont un peu compliquées pour les enfants, pour l'avenir qu'ils ont, notamment par rapport à la planète, par rapport à l'écologie, par rapport à la manière dont on perçoit les animaux, les êtres vivants. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer, peut-être en vous, en tout cas en moi, il y a des choses qui changent et j'avais envie de parler de ce changement de génération entre peut-être des parents, peut-être un peu plus consommateurs et des enfants ou des jeunes qui ont envie d'être acteurs de ce changement. Donc voilà, c'est là-dessus que j'avais envie d'écrire. Il y a des choses qui changent dans le monde et j'avais envie d'appuyer ce changement-là. Sous-titrage Société Radio-Canada